On est tristes, on est trichés dans nos âmes et dans notre religion. Que des jeunes de 18 ans qui peuvent faire décapiter des vies et de faire des actes barbares, même à Bagdad en Afghanistan ça ne se fait plus. On arrive à un stade qu'on peut dire qu'il faut être plus que ferme. Nous sommes tous Samuel Paty, c'est un martyr de la liberté. Et l'autre assassin c'est un criminel, c'est un terroriste qui n'a rien à voir ni à la foi ni à l'humanité. Qui a été manipulé par des vidéos, par des individus qui ont fait autant de haine contre lui. Je félicite le ministre de l'Intérieur et je le rends hommage. C'est une fatwa, oui, c'est une fatwa. Il faut que nos instances, notre appareil judiciaire, elles comprennent que la fatwa ce n'est pas seulement une menace de mort ou un appel de meurtre, mais un discours de haine, un discours de propagande islamiste. Ils savent très très bien jouer avec nos lois et avec nos systèmes pour éviter de tomber eux-mêmes, comme c'est Frioui, comme CCF, collectif Chichyacine. Tous ces criminels tombent dans les lois. Mais qui va tomber ? C'est des jeunes naïfs, c'est des jeunes ignorants. C'est une jeunesse, une jeunesse malheureusement animée par un discours victimaire. Jusqu'à... Ils se sont obligés d'aller vers l'avance, d'aller vers la vengeance malheureusement. Non, c'est le moment, c'est le moment. Je dis au président de la République hier, on l'a dit, Monsieur le Président, il a dit comme quoi la peur, ça va changer les 5 ans. Oui, il y a un moment, il y a un moment où nos professeurs, ils ont peur. Il y a un moment où les policiers, les imams aussi, ils ont peur. Les citoyens, ils ont peur. Le moment aujourd'hui que la République, elle nous protège, elle protège cette société. Jusqu'à quand on est à presque 300 victimes, des centaines de familles qui sont en deuil. Aujourd'hui, on est là, on n'est pas là pour parler. On est là pour dire, il faut agir. Merci pour l'intervention. Merci pour aller dans les saints. Il faut que la peur, ils viennent chez eux, dans leurs locaux, dans leur site internet. Ils viennent, ils le récupèrent. Récupérent ces assassins qui manipulent nos jeunes. Récupérent, il faut leur faire peur. Il faut qu'aussi une justice à la hauteur de ces crimes. Ferme. Et en même temps, j'aimerais avoir des milliers de musulmans de France qui sont là, avec des bougies, qui plairent avec ses familles. Mais quand même, un homme, ils ont décapité sa tête, plein rue à Paris. Ce n'est pas à Bagdad. Si on ne se réveille pas pour ça, désolé, je ne comprends pas à quel stade où la société va se réveiller, ou surtout la communauté musulmane, les recteurs, les mosquées, les imams, les parents, les responsables associatifs. Réveillez-vous. C'est votre avenir qui est en jeu. C'est votre avenir. Il y a un moment, j'ai peur qu'une goutte qui va bouleverser, il va y avoir des crimes, malheureusement, au nom de cette barbarie. Désolé, je parle de tout cœur. C'est de colère. Notre imam, vous savez, les enseignants, les prophètes, vous savez, tous les profs de France, des enseignants, qu'ils enseignent nos enfants. J'ai cinq enfants. Je lui dis désolé et pardon. Parce que pour nous, vous êtes des prophètes. Vous savez, un proverbe des prophètes de l'islam, il a dit que l'enseignant, c'est un prophète, parce qu'il enseigne, il transmet des messages. Tellement on vous aime, on vous confie nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants qui peuvent décapiter des profs. Ce ne sont pas nos enfants qui ne respectent pas nos profs. Ce ne sont pas des enfants de confessions musulmanes qui connaissent des crimes et qui ne respectent pas l'école de la République. Grâce à ça, on vous le demande pardon. Parce qu'il était décapité au nom de notre religion. Il était mort. Et je demande pardon à sa famille, à tous les gens. On n'a pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas céder à la peur. Et soyons forts. Au début, ça fait 15 ans qu'on parle de ça. Il n'y a personne qui m'a cru. Quand j'ai parlé du collectif Cheikh Yassine, ou d'Abdallah Sifri, ou d'autres, il n'y a personne. La manipulation islamiste, elle est forte. Quand le ministre de l'Intérieur prend l'initiative de dissoudre le CCF, bravo. Parce qu'on ne peut plus de discours victimaire. On veut un discours responsable, citoyen. On a tous les droits en France. On a tous les droits comme tout le monde. C'est le moment. Il faut que les parents, et aussi, ils n'animent pas la haine. Il faut que les parents, ils donnent l'amour des autres. Il faut que les parents, ils donnent, ils parlent à leurs enfants de lui dire, regardez le bienfait en France. Le bien-être en France. Le mieux vivre ensemble. Le bien qu'on existe dans cette République. Si c'est le moment, les parents ne le prennent pas. Dans ce cas-là, il faut sanctionner ses parents. Et Marc Alter, elle a témoigné de tout ça. Mousset Chagomi dit. De Drancy, là où on a planté l'arbre de la paix. Pour toutes les religions. Toutes les religions. Toutes les religions. Aujourd'hui, tous les musulmans, ils ont honte de ce qui est passé ici. Ça, il faut le dire. Oh, il ne faut pas cacher ça. Les musulmans n'ont rien fait. C'est les bandits, les criminels qui ont fait ce travail-là. Ça, ce n'est pas le travail des musulmans. Et ça ne peut pas l'être. Si c'est ça, l'islam, moi, je vous dis, je ne suis plus musulman. Voilà. Merci. Tout à fait. Vous avez des questions posées à l'imam Chagomi, aux dents très d'imam. M. Chagomi, vous parliez de Sifrioui. Vous avez déjà été confronté à lui. Pourquoi il était venu vous jeûner, vous empêcher vos prêches à drancer ? Bravo. C'est une belle question. Vous savez, dès qu'il y a quelqu'un, il essaie d'avancer vers un islam de France. Il était là pour faire l'obstacle. C'est un homme, il était là pour la zizanie. C'est un anti-républicain. Il ne veut pas un islam de France. Il veut un islam d'islamisme. Il veut un islam de haine, de l'islamisme. On a subi pendant dix mois et dix mois. On a souffert. Les fidèles, ils étaient agressés. Les plaintes. Il y a juste un moment, on ne comprend pas qu'est-ce qu'elles veulent se citer de nous. Quelle réaction politique ? Et je rends hommage à Désoli, à cette période. Comme Jean-Christophe Lagarde, comme d'autres personnalités qui m'ont soutenu de cette période. qui étaient très, très difficiles. Collectif Chirchiasin ou d'autres, qui se manifestent entre les israéliens. Et qui essaient d'animer le discours hineux, antisémite. C'est le moment, c'est le moment de montrer la fermeté. On a besoin. Moi, j'interpelle la GAFA. Les numériques, ils ont leur responsabilité. Juste là, un instant, je sors du commissariat. C'est pour cela que j'ai eu du retard. Je posais une plainte de menaces de mort. Vous savez, tellement on pose des plaintes de menaces de mort. Il y a un moment, on est prêts même à nous à rédiger les plaintes. Il y a un moment, on dit, est-ce que ça avance ou non ? Est-ce qu'il y a un moment, on mérite le combat depuis des années ? Il n'y a pas que moi, il y en a plein. Il y en a plein. Il faut que la peur, elle change le camp. Il faut que les victimes, elles se sentent plus rassurées que ces criminels. Il faut les chercher avec leurs pseudonymes qui sont cachés derrière. Qui nous insultent, qui nous harcèlent. Avec leurs vidéos aussi. Quel que soit dans le monde. Normalement, j'interpelle notre président et notre gouvernement. Allez vers l'avant. On est derrière vous. Protégez-nous. Projetez les francs, les musulmans de France. Protégez après un risque de guerre civile. Il y a un risque de montée de haine qu'elle est en train de monter. Si ce n'est pas la République, elle ne fait pas ça. C'est qui qui va nous protéger ? Les Turcs ? Ou les Qataris ? Ou les islamistes ? Arrêtez. 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 M. Chalgoumi, il faut du courage politique pour ça. Tout à fait. Il faut une volonté politique. C'est la volonté politique qu'on le demande. C'est le courage. Le vrai courage politique. Quel que soit politique, la société civile. Et nos magistrats. J'interpelle nos magistrats. Soyez à la hauteur. Soyez à la hauteur de ces crimes. Et de décapiter à Paris. À Paris, il y a des vies qui tombent. Ce n'est pas une guerre. C'est une réalité. À Paris, il y a un journaliste qui m'a posé la question. Est-ce que c'est un gouvernement de guerre ? Il faut un gouvernement de guerre. Quand il y a une guerre qui est déjà déclenchée. J'espère que ce n'est plus des gerbes. J'espère que c'est la dernière fois qu'on vienne. On aimerait faire les choses positives. On aimerait ramener des jeunes. Ils viennent aller en Israël, d'ailleurs, pour montrer le positif. Mais il y a un moment où on ne peut plus. Des recueillements. On ne peut plus. De déposer des fleurs. On ne peut plus. De faire un discours de dénoncer, de condamner. Parce que c'est le moment de dire. Mais il y a un malheur. Il y a un malaise quelque part. Il faut que tout le monde se réveille. Je pense que ce professeur, on a touché l'école. On touche l'avenir. On a touché nos enfants. Ça veut dire que s'il y a la peur dans nos enfants, quel avenir il reste ? Quel avenir il reste ? Tout le monde ils ont peur. Hier j'étais à la place de la République. Je vois des visages qui pleurent. Des gens qui commencent à avoir des doutes sur leur avenir. Je pense que non. Monsieur le Président et notre gouvernement. Aller vers l'avant. Aller vers la fermeté. Montrer, rassurer nos citoyens, musulmans et non-musulmans, que la République va le protéger contre les islamistes. Est-ce qu'on doit continuer d'enseigner les expressions et montrer les caricatures du prophète Mahomet ? Oui. Oui à la liberté. Moi je suis là, je lui dis, c'est un martyr. C'est un martyr de la liberté. C'est un martyr. C'est un homme sage. Il a enseigné la tolérance. Et la civilisation. Il a respect de l'autre. Il faut qu'il comprenne. Il faut que les parents s'engagent. D'enseigner et de montrer à leurs enfants que pour caricature, pour une photo, on décape quelqu'un. Mais on est où ? Ce n'est pas l'islam. Sorry. Ce n'est pas la religion. C'est l'islamisme. C'est le poison de l'islam. Cette maladie. Et on enseigne. Et on met des photos. Normalement le vendredi prochain, tous les mosquées de France, ils font une prière pour le professeur Samuel. Une prière pour lui. Une prière pour la République. Moi j'ai l'honneur de recevoir Charlie, les équipes de Charlie, les journalistes. Dans mon mosquée. Il faut le recevoir. Il faut donner à nos enfants. Il ne faut pas céder aux islamistes. A la peur. Parce qu'il y a un moment, 2010, quand je dénonce les islamistes, souvent ils m'ont dit arrêtez de déranger. Je dérange. Et non les modérés en dérange. Mais c'est les islamistes qui nous dérangent. On veut vivre en paix. On veut tendre la main aux juifs, aux chrétiens, aux laïcs. On peut avoir des accords. On peut avoir quoi ? Le dessin par le dessin ? Oui. Je peux avoir. Je peux être en désaccord. L'art par l'art. La photo par une photo. Mais pas la haine. Il faut soutenir. Il faut soutenir Charlie. Il faut soutenir toute la presse, libre et indépendante, avec toute force. Si nous, malheureusement, si la liberté, elle part, qu'est-ce qui reste dans cette société ? C'est ça, l'homme de la paix. C'est ça, l'ambassadeur de la paix dans ce pays-là aujourd'hui. Nous l'encourageons. On est derrière vous, M. Chalgomi. Allez-y. Allez-y. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut montrer la vision de l'islam, la bonne vision de l'islam. Et comment l'islam a fait il y a 14 siècles. Aujourd'hui, on est plus d'un milliard sur terre. Ce n'est pas un gamin qui tue des professeurs, des gens qui sont sacrés devant nous. Les professeurs qui nous donnent l'enseignement, qui donnent à nos enfants. Les tuer pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des mêmes idées avec eux ? Non. Le Coran nous dit quelqu'un qui hâte une seule vie, c'est comme tu as tué l'humanité ensemble. Écoutez ça. C'est ça l'islam. Ça, c'est loin de la haine. On ne peut pas distribuer des fleurs tout le temps. Ce n'est pas ça. On demande les politiques de nous aider dans ces combats-là. Le monde a besoin des hommes comme ça. Merci, M. Chalgomi. Non, non. Moi, j'ai déjà parlé beaucoup. Comment on fait avec des gens comme... Je reviens sur Cefrioui qui fait 20 ans ou 30 ans qu'on le connaît. Comment ça fait qu'ils sont encore sur le territoire national ? Il y en a... J'ai déposé plein de plaintes, vous savez, j'ai des histoires avec lui. J'ai envie d'écrire un livre, je l'écris. Il y a des moments des gens comme Cefrioui où j'étais obligé d'éloigner ma famille. C'est terre de vol de Paris. Oui, ils ont rentré chez moi. Et quand je posais des plaintes, vous savez, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Oui, un mot sans sourcil. Oui, mais c'est... Là, au commissariat, j'ai posé la question. J'ai posé des plaintes de mort. Ils m'ont dit, on a fait un rappel à l'ordre, aux lois. On nous menace de mort, juste à la fin, c'est quoi ? Un rappel. C'est des hommes comme Cefrioui, il y en a plein. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut la fermeté. Il faut l'ordre républicain. Il y a trois choses aussi qui sont importantes. Trois choses. La première chose, on a parlé au ministre de l'Intérieur, la formation des imams. Il faut des cadres religieux. Il faut une vraie réforme. Et quand j'entends le CFCM, ils disent que l'homo-islamiste, il ne faut pas l'utiliser. Nommez les choses comme ils sont. L'islamisme, il existe. C'est le poison de l'islam. C'est une maladie de l'islam. Il faut le combattre. Dans les pays musulmanes, ils combattent l'islamisme. L'islam politique, il est interdit dans certains pays. Abu Dhabi, Bahrain, l'Egypte et ailleurs, plein de pays. Pourquoi chez nous, on n'interdit pas l'islamisme ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand notre jeunesse en a payé 130 yens presque ? Jusqu'à quand ? Des dizaines de policiers ? Jusqu'à quand ? Des dizaines de journalistes ? Jusqu'à quel degré ? Jusqu'à la société, elle se réveille. dans les prisons. Et aussi des médiateurs dans les quartiers. Il faut qu'on ait une armée de jeunes musulmans et par les musulmans qui vont dans les quartiers et qui débattent et qui parlent. Qu'est-ce que ça veut dire, Charlie ? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'expression ? C'est quoi l'islam et l'islamisme ? Deuxième chose, le numérique. Internet, elle ne fait de tort, le numérique. Gaffa ! Gaffa ! Je l'appelle, j'appelle sonnellement. Réveillez-vous. Soyons fermes. Il y a des vies, ce n'est pas la liberté d'expression. Il y a des vies qui sont menacées. Il y a des vies qui sont en train de quitter la France pour aller vivre ailleurs. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et la troisième chose, c'est l'éducation. L'éducation. Dès l'enfance, les parents, il faut valoriser les parents qui éduquent leurs enfants, qui assurent la sûreté de leurs enfants. Il faut sanctionner. Sanctionner les parents qui abandonnent. Parce que ces enfants, avant qu'ils deviennent criminels, avant qu'ils assassinent des vies, un homme comme M. Fréhoul, normalement, ça fait longtemps, on a décelué aussi l'association et aussi d'enlever sa nationalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un prétexte d'avoir une nationalité ? Une nationalité pour moi, il adore les valeurs de la République. Ah non, mais il n'est pas émis. Il est un ami. Il respecte les lois. S'il ne respecte pas les lois, ni les valeurs, il devient une vraie menace à la société. Pourquoi le laisser ? Il n'est plus français. Les personnes qui sont parties en Daesh, ils ont préféré le drapeau noir de Daesh que le drapeau français. Ils ne sont pas des français, désolé. Un français pour moi, il adore se plier. Il aime s'oublier. La France, elle a tout donné pour eux. Elle a tout donné. Cette égalité qu'elle n'existe nulle part. Cette jeunesse, allez voyager à l'étranger. Allez voir ailleurs. Réveillez-vous. La France, elle vous aime. Elle aime vos parents. La France, elle a donné mes enfants toutes leurs chances de réussir grâce à l'école. Si les maman, les parents, là je parle autant que père, si les maman et les parents ne se réveillent pas, moi j'aimerais avoir des milliers ici, des parents, de venir, de pleurer. Pleurer un prof innocent. Soi-disons, une caricature. Quelle caricature ? On peut avoir un désaccord. On peut avoir, on n'est pas d'accord, on sort de la classe. Mais on ne peut pas décapiter quelqu'un. On ne peut pas appeler à la haine. Vous savez, les islamistes tellement ils sont malins. Ils savent très très bien notre système. Ils savent très très bien comment jouer avec les lois. Ils connaissent très très bien l'ordre du secours. Et les justes, ils ne dépassent pas les limites rouges. Mais vous savez comment ? Ils laissent les enfants et des gamins comme eux. Abriti, malins, tellement on a animé avec le discours victimaire. Dans leur sens, ils sont des victimes de racisme qu'ils n'existent même pas. C'est une vérité. Il y a une minorité de racisme, oui. Ça existe dans toutes les sociétés. Mais heureusement, on a un système qui nous protège. On a des lois qui nous protègent. On n'a pas besoin des associations islamistes qui nous protègent. Là où loi et la République nous protègent. On n'a pas besoin des CCF qui nous protègent. On n'a pas besoin de toutes ces bandes qui sont financées par l'étranger. Moi, je demande ces frais, oui. Et toutes ces CCF, comment ils sont financés ? D'où ils sont financés ? Les structures doivent disparaître ? Absolument. Personnellement, moi. Il faut avoir la force. Ils vont nous harceler. Ils vont nous poser des plaintes. Maintenant, personne n'a le droit de dire une chose sinon il est taxiste homophobe. Il est taxiste raciste. Moi, je demande aussi vous, les journalistes. Il ne faut pas donner la parole à ces gens-là. Il ne faut pas leur donner la parole. Il faut donner à la masse des musulmans. Comme ils sont là, ils veulent vivre en paix. Ils respectent les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un examen de conscience de la communauté musulmane à faire entre musulmans, d'après vous ? C'est un travail interne, absolument. Il faut une réforme au l'intérieur de la communauté. Il faut une vision. Il faut dialoguer. Il faut parler. Ça nous concerne. Tout à l'heure, j'étais tellement choqué. Je pleure. J'ai dit aux imams, bougez-vous. Travaillez. Réveillez-vous. Ça vous concerne. Il concerne votre avenir. Dans ce pays-là, où vous réveillez-vous et la conscience de la nationalité, la nation, ils vont se réveiller pour vous. Ou sinon, malheureusement, il y a un malheur. Parce que quand je regarde les réseaux sociaux, quand même il y a une haine, il y a un rejet. Il y a de quoi ? Il n'y a pas de fumée sans feu. On est presque à 300 victimes.